Merci d'être venus nombreux, je suis très heureuse d'accueillir les associations qui utilisent ces équipements sportifs sénoirs, les services des sports venus en force et merci à eux parce qu'ils font un gros boulot. Je remercie aussi bien sûr les élus, Ludovic Ponton, Christine Cinquin et bien sûr notre élu au sport, Daniel Martinez, qui est sur tous les équipements, avant il les utilisait à titre personnel, maintenant il les utilise à titre politique, mais il est présent sur tous nos équipements et il se dévoue totalement à cette belle cause qui est le sport, parce qu'aujourd'hui c'est bien pour ça que nous sommes là, pour dire à quel point nous sommes investis dans la réhabilitation de tous nos équipements sportifs qui rendent les gens heureux, parce qu'il faut bien imaginer que le sport aujourd'hui à la Seine-sur-Mer, c'est un vecteur de bonheur. On a des opérations qui peuvent se dérouler en extérieur, on a le sport nature, mais aussi on a un sport très encadré par les fédérations notamment, et qui nous demande quand même des équipements aux normes. Et Dieu sait qu'on a des surprises avec une piscine à qui il manque 4 cm, un terrain de foot ici derrière, qui a des risques de ne plus être homologué à cause des installations de soie en longueur qui sont trop proches des limites, et ainsi de suite. Et puis nous avions la tribune qui était devenue un champ d'herbes folles, parce que, comme disait Daniel, c'était la seule manière d'éviter que les gens aillent s'installer dessus, puisqu'elles n'étaient plus sécurisées, étant donné qu'elles présentaient des risques d'amiante, puisqu'il y avait de l'amiante, mais aussi des risques physiques, puisque Christine nous disait qu'il y avait des clous qui sortaient, et des trous qui étaient extrêmement dangereux. Cette installation est en fait la réalisation de la réhabilitation de ces grands emmarchements, sur 150 mètres de long. Les escaliers intermédiaires qui ont été créés, donc 7 travées d'escaliers qui remontent, et qui font que déjà les moins sportifs pourront utiliser cette tribune, parce que ça devenait extrêmement compliqué. Toutes les marches ont été remontées, ça c'est Daniel qui nous l'a bien précisé, elles ont été en fait réduites en hauteur du fait d'avoir comblé la fosse qui était juste derrière le mur de clôture, donc c'est quand même un travail de conception important. Et à l'avenir, nous aurons sans doute la chance d'avoir une ombrière photovoltaïque qui va venir protéger du soleil, mais surtout produire de l'électricité. Et c'est à travers un appel à manifestation d'intérêt, lancé par Christine Cinquin, qui cherche des zones d'amélioration, des sites pour installer notamment du photovoltaïque, et avec son travail et son énergie, elle a réussi à identifier un certain nombre de sites sur lesquels la production d'énergie pourrait être favorable, et bien sûr les stades de manière générale, enfin les gymnases, ce sont des zones où on a des fonciers importants avec des toitures importantes, et donc potentiellement des sites producteurs d'énergie. Pour vous dire aussi que nous sommes extrêmement impliqués dans la réhabilitation de ces structures sportives, et nous allons présenter le 28 lors du budget, une belle opération sur Scaglia, pour plus de 2 millions d'euros de réhabilitation, alors plutôt de l'autre côté, du stade côté équipement, qui sont aujourd'hui en béton, très utilisés par les lycéens. Et peut-être que Daniel va pouvoir nous en dire un petit mot, parce qu'il est totalement dédié à cette cause. En tout cas, moi je suis très heureuse de montrer que les choses avancent, et aussi pour les sportifs, pour l'activité sportive, et puis comme tout bon sportif a un fan club, c'est bien aussi d'avoir une tribune pour que le fan club puisse se réunir. Et je me souviens des journées, et notamment si on fait des journées olympiques, quand on a les gamins sur le terrain, et de voir tous les parents qui s'enflamment dans les tribunes, c'est quand même un véritable bonheur. On a eu à l'occasion du match caritatif une affluence de public, et c'est vrai qu'aujourd'hui les recevoir dans des bonnes conditions, c'est important. Et puis avec tous les champions que nous avons à la Seine-sur-Mer, entre la piste d'athlétisme et le terrain de foot, c'était une nécessité d'avoir une tribune digne de la deuxième ville du département du Var. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour cette belle inauguration. Je laisse la parole à monsieur Daniel Martinez. Bravo ! Je ne vais pas en dire beaucoup plus, sauf qu'il est évident qu'on ne restera pas uniquement de l'autre côté, mais tout le stade va plus ou moins être rénové. Ici, la partie d'athlétisme, normalement il est prévu de refaire, à partir d'un scalpage de la piste, de refaire le tartan, ensuite de refaire les aires de lancée, de revoir les aires de saut, parce qu'ils ne sont plus conformes dans leur positionnement, pour permettre au foot de jouer. Il faut que les aires de saut soient à 2,50 mètres de la touche. Donc tout ça va être revu, réorganisé, et je pense que ça sera fait en trois phases. Vous en saurez un peu plus pour ceux qui viendront le 28 au conseil municipal, parce qu'on vous présentera les plans sur le grand écran, mais sachez que rien ne sera oublié, et au contraire, le stade va permettre aux enfants de venir utiliser les installations, aussi également, dans la mesure où les installations ne seront pas prises par les associations. Ça sera donc ouvert, en libre ouverture pour tout le monde, et ils pourront venir faire, puisqu'il y aura une mini-piste de skate, faire éventuellement du skate, et faire du 3-3 en basket, jouer au basket, utiliser les installations d'une manière ouverte, dans la mesure où ça ne sera pas utilisé par des scolaires ou des clubs. C'est important parce que c'est plus qu'un lieu de sport, c'est un lieu social. Et effectivement, si on a pu avoir, si on espère mobiliser de l'argent dans le cadre de ce projet européen, l'ITFEDER, c'est bien parce que c'est un endroit qui va permettre aussi à toute la population qui est dans le QPV du centre-ville de trouver des aires de rencontres, des espaces de rencontres, de pratiques sportives, pas forcément dans des associations, mais ça va devenir vraiment l'aire de jeu pour tout le centre-ville. Et c'est important de dire qu'il y a les fédérations, il y a les sportifs qui sont dans les clubs, mais il y a aussi toute la population qui va pouvoir avoir accès à ce site, une espèce de libre accès, parce que ça joue aussi, ça participe à la vie et au bonheur des citoyens de la Seine-sur-Mer. Sous-titrage Société Radio-Canada